bonjour à tous salut 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 max on est de retour pour une recette salée qu'est ce que tu as au programme aujourd'hui écoute moi je veux éviter des dépenses je veux éviter que tu manges mal surtout dehors tu parles de la malbouffe de la malbouffe voilà donc moi tu sais très bien que je bouffe bien je le sais je te propose le kebab maison on aime bien le kebab mais voilà on sait jamais où aller le manger on est toujours déçu tu sais où je vais le manger moi en turquie voilà Istanbul c'est vrai qu'on appelle aussi le shawarma exactement ça a plusieurs noms alors dis moi que c'est facile oui donc le kebab donc tu le sais ça peut se faire avec bas c'est surtout effectivement de la viande d'agneau on peut le faire avec de la dinde avec du filet de poulet donc moi ce que je te propose aujourd'hui c'est la version poulet ah ok c'est bon à savoir effectivement donc voilà c'est la première étape de notre vidéo pourquoi parce que c'est une marinade qu'on est obligé de faire à l'avance donc vraiment donc c'est pas une recette rapide disons dans l'idéal dans l'idéal ce serait de faire la marinade la veille comme ça elle passe toute la nuit que tu sais que la viande s'imprête bien de toutes les saveurs bon comme ça c'est ce qui fait le goût du kebab tu vois tout le monde le sait maintenant alors une heure une heure ou deux à l'avance c'est pas mal voilà ça ça peut le faire mais vraiment si vous pouvez faire la veille allez ça va on attaque avec les ingrédients pour cette marinade qu'est ce qu'il nous faut donc pour cette recette évidemment des filets de poulet donc 500 grammes de l'huile d'olive donc environ 10 centilitres un oignon une belle tomate de la laitue alors pour les épices il faudra évidemment du sel du curry de l'ail du gingembre du poivre et de la coriandre en poudre effectivement pas mal d'épices on va commencer par notre marinade donc on va verser tout simplement de l'huile d'olive sur le filet de poulet et on va commencer donc salé comme je t'ai dit c'est vraiment le plus important c'est les saveurs donc en général on va mettre une bonne cuillère j'ai pas mis le piment parce qu'il y en a beaucoup qui ouais bon après ceux qui aiment le piment voilà si vous aimez le piment n'hésitez pas paprika piment alors un tout petit peu de gingembre parce que le gingembre tu sais c'est c'est assez fort en vous pour avoir bien sûr coriandre on va bien mélanger alors donc pour le kebab il ya ceux qui aiment l'oignon cru moi je suis pas je vais pas te mentir je suis pas super fan on va le mettre avec notre marinade on va couper très finement comme ça il va s'attendrir aussi l'oignon il va perdre un petit peu ce côté très très puissant alors je vais prendre mon fameux couteau kotai hein oui tu parles du couteau japonais oui on avait fait dans une recette de la julienne c'est ça oui on vous renvoie sur cette recette si vous êtes intéressé par regarde moi cette découpe parfaite par les qualités de ce couteau l'avantage c'est quand un couteau qui coupe parfaitement bien surtout pour l'oignon j'allais te le dire tu ne pleures pas tout à fait parce que la taille la taille est nette et précise exact donc on va le couper finement allez c'est parti il faut faut l'amortir le couteau ouais tout à fait qu'on s'en sert très souvent mais surtout que moi voilà moi je suis très je crains l'oignon donc ça tombe bien et surtout quand je fais mais imagine un petit peu alors si tu vois quelqu'un qui coupe un oignon et qui ne pleure pas c'est à dire mais comment ça se fait moi je vais te dire c'est parce qu'il a des lentilles de contact c'est vrai aussi ben je le sais parce que je porte des lentilles donc effectivement tout le monde lui a mais tu pleures pas quand tu coupes l'oignon et non voilà vous avez une petite astuce ceux qui portent pas de lentilles ben allez vite courez chez l'oignon voilà donc il va y avoir une bonne saveur d'oignon avec le poulet on va encore mélanger on va rajouter encore un petit peu d'huile donc toi tu es en train de filmer et ben moi je vais filmer aussi ma marinade bonne idée avec un film transparent comme ça tout le monde filme aller on va laisser tranquillement passer la nuit donc tu veux dire je peux aller dormir maintenant tu peux aller donc tu vas pas le manger aujourd'hui ce tant pis pour moi bon écoutons on va se retrouver pour la deuxième étape de notre kebab maison à tout à l'heure à les secondes étapes donc notre marinade a bien reposé pendant quelques heures tu vois les oignons se sont attendris tu vois donc ça ils vont parfaitement cuire donc on fait chauffer une poêle et qu'on va bien les faire saisir on laisse cuire combien de minutes là on va on va tourner comme ça de temps en temps on va laisser deux trois minutes par face allez ok je te laisse finir voilà tu vois quand le poulet est bien bien doré donc c'est bon tu vois c'est un peu le principe du jarou aromatique qui tourne sur la broche et qui est bien bien saisie bien saisie exactement on est bien donc on va faire carrément des tranches comme le charo aromar c'est qu'ils font des petites tranches comme ça deux maintenant on va garnir nos petits sandwichs donc le sandwich qu'on va garnir il y aura donc évidemment cette préparation et la sauce sauce blanche je vais te montrer la prochaine étape je vais juste finir de couper le poulet allez je te laisse finir allez donc on va passer à l'assemblage donc pour le pain papita ou des galettes voilà tout simplement ça fait très très bien le support c'est pas ce qu'il ya de plus important oui c'est vraiment c'est la garniture l'important exactement donc il faut qu'on a tous ces ingrédients qui sont en place donc je sais pas si on l'a signalé en début de vidéo donc il faut bien la tomate de la salade et notre préparation à base de filets de poulet et d'oignons donc là on est prêt pour le montage oui on va juste couper la salade on va la couper finement comme ça entière ça va pas le faire alors pour ce qui est également de la sauce blanche on vous renvoie sur oui alors ceux qui aiment la sauce blanche on vous a fait une recette maison alors c'est la recette des falafels d'accord on a mis la sauce blanche on vous met le lien voilà nous on n'est pas super fan non pas tellement parce que déjà c'est assez garni c'est assez garni tu sais les oignons qui ont bien caramélisé dans la marinade si tu vois c'est vraiment optionnel la sauce blanche voilà que vous le sachiez allez c'est parti alors on va donc découper la salade assez grossièrement on va passer donc au garnissage de la galette donc un petit peu de salade un peu de tomate on va mettre le poulet mariné qu'on a bien fait cuire et regarde moi ces oignons magnifiques moi ça ça va changer la doré oui moi je suis pas fan d'oignons crus des oignons caramélisés je trouve ça succulent voilà si vous aimez les oignons crus effectivement vous pouvez passer cette étape des oignons caramélisés vous mettez carrément les oignons crus non non c'est un bon pour moi c'est indispensable voilà donc il reste plus qu'à enfermer tout ça voilà on ferme sur le côté on rabat par dessus on fait bien rentrer la garniture tu vois comme ça et on roule et on rabat les deux côtés on fait passer ça au grill au grill exactement qui a commandé un kebab c'est moi c'est moi voilà un bon kebab maison avec des bonnes frites un délice superbe superbe kebab vraiment tu reviens doré allez vas-y ouvre nous ça dissé que nous ça de très près oh la 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 une tuerie regardez moi ça les gars comme je l'aime oh la la j'en peux plus là il faut passer à terre ah ouais mais j'en peux plus bravo max superbe recette de kebab donc au poulet on est bien d'accord mais donc il faut savoir qu'il ya plusieurs déclinaisons de kebab oui l'agneau le veau voilà donc nous aujourd'hui on vous a proposé le poulet parce que vraiment c'est une tuerie vous allez adorer n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire en attendant bah écoutez partager liker ça va nous fait extrêmement plaisir toujours toujours moi je vais passer à faire mon kebab ça y est le tien il est prêt moi j'ai ouais c'est vrai j'ai pas super fin bah écoute allez on abrège cette vidéo merci à tous les amis allez rendez vous dans quelques jours pour la recette ciao ciao